Vous souffrez constamment de l'anémie? Vous êtes cancéreux? Vous êtes drépanocytaire? Eh bien, plus de soucis à vous faire. La solution, c'est Vitairon. Vitairon fabriqué par GBE, certifié par CBRST, brevet d'invention OAPI, autorisation de mise sur le marché, AMM accordé par la BPR est 100% naturel et booste agréablement votre sang. Rendez-vous dans toutes les pharmacies du Bénin et chez le grossiste UBFAR, GAPOB, SUBAPS, SKME pour vous approvisionner en produits Vitairon. Contacte 6708 34 33. Vitairon, la seule référence pour sauver des vies de l'anémie et de ses dégâts. Amis éternautes de Guérite TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. À la manchette ce vendredi 31 mars 2023, Matin Libre affiche Noir sur Blanc. Clôture des journées nationales de développement JND 2023. Des recommandations pour une résilience démographique. Les travaux de la première édition des journées nationales de développement JND, lancés mardi 28 mars 2023, ont préféré ce jeudi 30 mars 2023 au Palais des congrès à Cotonou, organisés par le ministère du Développement et de la Coordination de l'Action Gouvernementale à travers la Direction Générale des Politiques de Développement DGPD. Les présentes journées ont mobilisé des acteurs pluridisciplinaires autour des politiques de développement orientées sur la démographie. De pertinentes recommandations ont été formulées à l'issue des travaux. Toujours à la une du quotidien de Batito, session annoncée de la totalité des actions de la filière bois. Jupiter Imperce Sarle jubile. A peine la possibilité évoquée de céder à l'industrie du bois du Bénin, IBB SA, la totalité des actions restantes du marché d'exploitation du bois au Bénin, que ça jubile déjà au sein de l'entreprise Jupiter Imperce Sarle, l'opérateur privé qui détient actuellement le monopole au niveau de l'IBB SA. Responsable et simple employé de Jupiter Imperce Sarle s'estasie à l'idée de prendre en main toute la filière bois au Bénin. Redevance sur le soja, kajou et karité au Bénin. Léon Déni adresse neuf questions au gouvernement. L'intégralité de cet article à lire dans les colonnes du quotidien Maté Libre. Rentrée politique annoncée autour des valeurs. L'AFN prône l'éthique en politique. Oeuvrer davantage à l'enracinement et la consolidation des acquis démocratiques, librement consentis lors de la longue traversée du désert de février 1990. C'est sous ce signe que le parti Alliance des Forces Nouvelles, AFN a placé sa prochaine rentrée politique fixée pour le mois d'avril prochain. Des assises au coup de laquelle les responsables du parti, militants et sympathisants, essaieront de revoir les bases de leur structure politique commune et d'entrevoir l'avenir avec espoir. A l'occasion de ce congrès qui s'annonce triomphal, les responsables de ce parti, dont l'audience n'est plus à démontrer, vont passer en revue les différents courants politiques depuis les indépendances de 1960, en passant par l'historique conférence des forces vives de la nation. Bénin partage des acquis du projet Arizabé. Enabel remet des livrables aux bénéficiaires. Mise en œuvre par l'agence belge de développement Enabel et financée par l'Union européenne, le projet d'appui au renforcement des institutions dans le secteur agricole au Bénin, Arizabé, du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a pris fin. L'un des derniers actes, c'est la remise d'un package d'outils composés d'un manuel de guide de brochure aux structures bénéficiaires. C'était au cours d'une cérémonie jeudi 30 mars 2023 au Maep. Et pour finir à présent, opinion de Islin Afoyon. Trois raisons pour initier une campagne de communication en outdoor. Nous sommes à l'aide du numérique et le digital prend le part sur les médias traditionnels. Il prend même deux grands pas. Mais attention, il n'est pas la panacée. Le digital à lui seul ne peut tout faire. A découvrir dans le journal Matin Libre les principales raisons qui devraient motiver à avoir foi aux médias traditionnels. Amis internautes de Guerritte TV Monde, C'en est la fin de la présentation de la une de votre quotidien Matin Libre de ce vendredi 31 mars 2023. Bon week-end.